Bonsoir et bienvenue à tous. L'état de santé d'Alain Delon provoquait l'inquiétude depuis dix jours maintenant. Le comédien de 83 ans a confié sa communication à ses proches. Il préfère ne pas se montrer épuisé. Le monstre sacré du cinéma français frappait par un abyssé et a passé des semaines en soins intensifs, comme l'a révélé le 8 août des derniers sans-fils et il est inconnu de long. Alain Delon se repose maintenant en Suisse. Le célèbre acteur français est un homme qui a vieilli, qui a épuisé et qui ne veut pas trop se montrer dans un état de santé, qui ne correspond pas à ce qu'Alain Delon est et à cette légende qui s'embrise. Alain Delon essaye aussi de protéger son statut d'acteur légendaire et pour souffrir Alain Delon à sa taxique, l'acteur émérite laisse ses trois enfants à l'enfant de Fabien Anouchka et a entendu de s'exprimer à sa place. Alain Delon a été forcé de confier la communication, la concernant entre les mains de ses proches, une excellente façon de rester maître de son statut. Par conséquent, le fils d'Alain Delon, Alain Fabien, a publié sur son site microblogging Instagram un cliché de son légendaire père. Alain Fabien a commenté, merci pour vos nombreux commentaires et messages qui me vont voir au cœur. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'amélioration aussi moralement et physiquement. Mon père va de mieux en mieux. Chaque jour, il vous embrasse. C'est l'opportunité pour Alain Fabien, Anouchka et Antoine, qu'ils seraient en désaccord sur le traitement de leur matériel de s'exprimer dans sa voie dans ses relations avec Alain Delon. L'objectif, je crois, c'est de prouver que face à une épreuve et face au malheur, les enfants d'Alain Delon se réunissent autour de l'acteur légendaire. On sait que l'homme de 83 ans a eu des liaisons compliquées avec Antoine et Alain Fabien. Et cela prouve que dans le plan de l'homme, tout le monde est unis. Tout le monde fait cœur avec l'acteur Inéry. Et là, pour l'encourager à travers cette difficile épreuve, ce serait une chose positive. C'est la fin, mes chers amis. N'oubliez pas d'accéder la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendus. Et n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada